Je voudrais dire quelque chose sur la nature de la politique qui a vraiment beaucoup changé depuis que je suis devenue personnellement politisée il y a une quarantaine d'années. Quand j'ai commencé, il y avait la guerre du Vietnam qui avait brisé mon petit cœur d'américaine et je trouvais que c'était impossible de laisser continuer cette guerre sans s'y opposer. Je n'avais aucune idée comment le faire, mais ce que l'on peut constater sur cette époque, c'est qu'il suffisait vraiment de dire US hors du Vietnam, victoire au FLN, NLF, si on était de ce... les communistes ne disaient pas ça, mais nous, à la gauche de la gauche, on le disait. Victoire aux forces vietnamiennes. Et tout le monde comprenait ce que ça voulait dire. C'était évident. C'était quelques mots et on comprenait bien. C'est la même chose avec arrêter l'apartheid. Mais maintenant, c'est plus ça du tout. Enfin, on peut parler de pauvreté, d'inégalité, on peut dire les mots, mais on ne donne aucune connaissance simplement maintenant. Il me semble que la politique est devenue beaucoup plus compliquée. Et qu'il faut des connaissances pour pouvoir participer à la construction de quelque chose qui en va la peine. Personnellement, il faut avoir des connaissances. Et je ne souhaite pas que ça exclue beaucoup de gens. Donc, il faut avoir non seulement les connaissances, mais les manières de les faire comprendre. Les manières de dire des choses simplement, de les dire... On a énormément de talent dans le mouvement, mais de les dire par des photos, par des dessins, par des tracts d'un seul côté. Enfin, il faut vraiment populariser. Si jamais il y avait un moment où l'éducation populaire était nécessaire, c'est bien maintenant. Et je crois que c'est la tâche de mouvements comme Roosevelt. Il y a maintenant une certaine histoire en France et ailleurs de convergences qui ont réussi. Et la première, c'était avec l'AMI. Je crois que ça marquait un tournant. AMI, non pas l'AMI, mais l'accord multilatéral sur l'investissement qui était négocié en secret à l'OCDE entre un certain nombre de pays et qui contenait déjà les désidératas des entreprises multinationales qui ont augmenté depuis, qui se sont peaufinées. On lutte toujours contre les mêmes choses. Mais au moment de l'AMI, ça a commencé tout petit. Ça n'a pas du tout marché au début. J'étais présidente d'une petite chose qui s'appelait l'Observatoire de la mondialisation. On avait obtenu le texte par des Canadiens de cet accord. On était effarés et on se dit, c'est ça, notre histoire. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et les médias n'en voulaient pas du tout. Ah non, c'est beaucoup trop compliqué pour nos lecteurs, pour nos auditeurs, pour nos spectateurs, etc. On n'y touchait pas. Bon, il faut parfois obtenir une tribune de quelqu'un comme Jacques Lang, qui est connu, qui paraît dans le monde, et on commence à se dire, bon, c'est peut-être possible. Mais on finit à la une de l'Iber. Comment on fait ça ? On fait ça en essayant de faire de la politique différemment, en prenant les talents partout. En l'occurrence, on avait fait une fois une très belle manif au jardin du Ranelag, à côté de l'endroit où se négociait en ce moment même l'Ami. Et on avait les percussionnistes de toutes les banlieues. Il y avait des tambours, il y avait des instruments, il y avait des cymbales, il y avait... Et ça jouait, entre des discours, ça jouait. Et il paraît, je ne suis pas témoin, mais que Leon Britton, qui était le magnitou de tout cela, est sorti du lieu où on se réunissait pour négocier cette affaire. et il a dit, qui a laissé ces hooligans entrer dans ce jardin ? On était très fiers. Et puis ça a eu une certaine couverture. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'il faut une certaine imagination, il faut faire appel à des gens avec qui on ne travaille pas tous les jours, mais qui ont quelque chose à contribuer. des gens de théâtre, des gens de culture, des gens qui savent faire de la décoration, etc. Voilà. Et on a fini par gagner. Mais je dois dire qu'on a pris peut-être un verre de champagne, mais on n'en a pas pris deux, parce qu'on savait que ça allait continuer, et ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué, d'autant plus que nous sommes maintenant, c'était en 98, la vraie victoire, quand Jospin s'est retiré, et puis la chose s'est écroulée. En 98, pas tout à fait, bon, à peu près 15 ans après, c'est le TAFTA. Ça, c'est mon grand sujet maintenant, parce que je crois que c'est ce qui vise vraiment ma mise des entreprises transnationales sur les sociétés et sur tous les autres sujets. Je ne suis pas là pour faire un discours là-dessus non plus, mais c'est ce que je passe ma vie à faire. Et ça aussi, je crois que l'on peut gagner, parce qu'il y a tant de secteurs de la population, je trouve, à peine quelques personnes qui ne seront pas négativement affectées par cette affaire si ça passe. Sauf, évidemment, les décideurs, les grands dirigeants des entreprises transnationales et ceux qui les soutiennent, parce qu'eux ont tout à gagner. Nous sommes en train d'encastrer la société dans l'économie. Et quelle économie ? La pire qui a été inventée. Non, le goulag peut-être, c'est pire. Mais pas beaucoup. Le capitalisme transnational désincarné est la pire. Donc, je crois que l'on peut gagner contre le TAFTA parce que tout le monde a à perdre. Les agriculteurs, les travailleurs, les écologistes, les femmes, tous ceux qui se soucient de leur santé, de leur alimentation, etc. Je n'en dis pas plus. Mais il faut imiter la méthode de coalition. Si vous n'avez pas signé pour le premier million de signatures, je vous demande de le faire. Collectif stoptafta.org. Notre point fort, c'est le nombre et c'est les idées. Que ce soit des programmes ou des idées pour faire la politique autrement. Leur point fort, c'est évidemment l'argent. Mais il faut les imiter. Il faut imiter ces gens qui ont su se coalescer beaucoup plus tôt que nous. Je trouve que la gauche n'apprend pas de la droite. Nous n'avons pas appris à combattre le néolibéralisme. Pourquoi ? Je crois que ça doit être parce que nous nous disons mais bien sûr, nos idées sont les meilleures. Elles sont les plus généreuses. Elles sont les plus en phase avec ce qui est nécessaire. Mais est-ce qu'on a vu le succès du néolibéralisme depuis 20 ans, depuis 30 ans même ? Et eux ont des idées horribles, cruelles, qui excluent les 4-5e de la Terre et pourtant, ça réussit. Pourquoi ? Je retourne à ce que j'avais dit sur la capacité de faire comprendre les idées, de décortiquer la politique, de faire comprendre de quoi il s'agit et pas simplement au niveau du slogan mais au niveau de la défense à travers les publications, à travers les médias, à travers tous les moyens que l'on peut trouver. Il faut les imiter aussi dans leur capacité comme lobby. J'ai essayé d'expliquer ça dans mon dernier livre qui a été publié il y a quelques six semaines qui s'appelle « Les usurpateurs ». Pardonnez-moi, mais je me fais de la pub parce que je crois que ça peut être utile. « Les usurpateurs » « Les usurpateurs » « Les usurpateurs » « Les usurpateurs »